Jusqu'à présent dans les confinomades, tout s'était plutôt bien passé. Mais pour certains voyageurs autour du monde, ça peut parfois virer au cauchemar parce que ça se passe pas comme prévu. C'est le cas notamment de Lara, youtubeuse vanlife espagnole qui se retrouve bloquée en Australie sans van et sans argent. Oui, c'est le cas aussi de Anushka et Renault de Mountains and Coconuts qui ont dû laisser en précipitation leur fourgon sur place à Las Vegas pour rentrer en France. Bon, on vous rassure, tout ça n'empêche pas ces nomades de relativiser, de garder la pêche et de nous donner la banane. Tu veux dire que c'est des bonnes poires qui prennent pas le melon ? Peut-être pas faire tous les fruits là, non ? En parlant de bonne humeur, vous allez découvrir l'appartement du chat qui vole qui attend impatiemment de pouvoir revenir à l'aménagement de sa voiture. Et il y aura aussi Kim et Marianne de Voyage à plein temps qui développent un projet secret. Au fait, vous avez pensé à pousser la vidéo ? À pousser ? Ouais, tu pousses, comme ça elle décolle. Alors ça a pu commencer. Dans mon appartement de 25 mètres carrés en Ariège. À Marseille en ce moment. On est chez ma maman, dans Vaucuse. On est assez restés. On a perdu nos jobs. Donc on n'a pas de l'argent, on a signé un lease. Et le gouvernement ne veut pas nous aider à faire en sorte de façon ou de façon. Et notre van Pedrito est à Las Vegas, aux Etats-Unis. Et mon véhicule est juste devant, ici. Il se cache la coquine Miss White. Sous la pluie, la pauvre, elle est en train d'attendre que je puisse continuer à bricoler dedans. Et néovent se trouve sur le terrain d'un ami, en sécurité. Pas loin de chez nous, donc tout va bien. Malheureusement, on doit attendre la fin du confinement pour aller faire des travaux dessus. Actuellement, j'aurais dû être sous la douche. Ouais, c'est vrai que j'avais prévu d'aller prendre une douche, là. Aux Etats-Unis, probablement sur la côte pacifique, ou peut-être dans un désert dans l'Oregon, ou peut-être dans l'état de Washington. Après l'Italie, on était censés partir sur la Slovénie-Croatie. Nous devrions être ici, mais juste faire de l'argent. Je veux dire, l'Australie est un pays extrêmement cher. Et donc, nous pensions de vendre la van, et nous pensions de acheter un nouveau. C'est ce que nous devrions faire maintenant, mais tout ça se passe. Reposé. Tout va bien, on est dans un bon état d'esprit. C'est vrai que la nature nous manque un petit peu quand même, mais tout va très très bien. Assez positif, on arrive à apprécier de rentrer en France, même si ça a été vraiment un chamboulement dans notre voyage. C'était dur quand ça s'est passé, mais maintenant, tout va très bien. Oui. Vivre dans un van, ça nous a appris à nous adapter assez rapidement à l'environnement dans lequel on est. Mon nom, je suis en train de me filmer tout seul dans mon appartement, en train de répondre à un questionnaire. I try and edit YouTube video. I play video games all day long. League of Legends, LOL, it's brilliant. Zelda on Switch. I dye my hair, I cook. Assez occupé. On a passé pas mal de temps à travailler depuis qu'on est arrivé. Anoushka avait des gros contrats de traduction. Moi, j'ai travaillé sur des vidéos et puis sur une to-do list interminable. Eh bien, on travaille, on travaille toute la journée. On a pas mal de projets. Bon, un qui est assez énorme, mais on garde ça secret pour le moment, désolé, mais... Mais c'est à ça qu'on consacre la plupart de nos journées. Je trouve des petites failles pour aller bricoler de temps en temps, visser deux, trois vis. Et sinon, c'est montage vidéo et je travaille un petit peu sur mon livre. Bon, on y répond à ces questions ou quoi ? Dans le sixième et dernier épisode, oui. Donc, ça sera pas celui qui arrive, mais le prochain. Le plus simple entre nous, c'est de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez la notification directement. C'est en deux mots qu'on finit ? Manger et confort. Boulot, boulot. Opportunity. Southern nature. Ça va pas être en deux mots, ça va être en trois mots. Remise en question. Soleil. Salle de bain. Avant le confinement, j'ai rencontré un monsieur qui me manque beaucoup. C'est la nature. Là, c'est vrai qu'on est pas trop libre, donc c'est... Y'a pire, mais bon, c'est ça qui nous manque un peu, d'aller se baigner dans une rivière, des choses comme ça. Monsieur bricolage, si tu mets, écoute. Mais bon, je vais arriver à me rattraper de temps en temps, je me fais des seringues de bricolage. Ma famille me manque quand même beaucoup. Le fait de toujours être au même endroit et de pas bouger, d'avoir une vie beaucoup plus monotone que d'habitude. Normalement, on peut partir faire une randonnée, partir faire du sport, partir se balader dans la nature. On change de spot assez régulièrement. La liberté d'être dans votre van et d'être capable d'aller où tu veux, change notre scenery tous les jours. C'est ici, c'est littéralement... J'ai un tronc de figue à ma fenêtre. La musique de Roudoudou, qui s'appelle Peace and Tranquility to Earth. Je trouve que cette musique est tellement géniale, elle me met dans un mode relax, elle me détend. C'est aussi la musique qui était dans Les yeux dans les bleus, documentaire sur la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France. Tout type de reggaeton, mais notamment Daddy Yankee, Dourin. Et moi, tous les albums de Kukra, en ce moment. L'impératrice Error 404 ou l'impératrice Agitation Tropicale. J'adore ce son. Je trouve qu'il met du peps dès le matin, de très bonnes vibes. Il me fait des frissons. Ça nous a permis de prendre le temps de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur la route, parce que ça nécessite beaucoup d'électricité, des heures et des heures passées sur l'ordinateur. Le fait de prendre une pause dans le voyage, ça nous permet de renouveler un peu notre énergie. Le confort d'une maison, de l'eau chaude, une douche tous les jours, la nourriture française qui est trop bonne. Le grand frigo, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Quand on se reparlera, on en a un triple menton tous les deux. On ne le reconnaîtrait plus. Honnêtement, je me permets de me concentrer plus sur mes projets à moi. Même si je suis encore en télétravail et que je travaille pour mon entreprise depuis ici, évidemment, c'est beaucoup moins dynamique. Et donc, du coup, j'en profite pour me concentrer un peu plus sur mes projets perso et avancer un maximum ce que je peux. We all have time to figure out what the hell it is we actually want to do. I think there can be something really positive about that. All of us getting a second chance at life kind of thing. Lorsqu'on pourra se déplacer et voyager, on reprendra notre vie nomade immédiatement. C'est possible qu'au niveau des frontières, ça va changer. Mais ça ne sera pas de notre volonté, en fait. Nous, notre voyage sera fait de la même manière, avec un maximum de contacts, de rencontres avec de nouvelles cultures. Pas du tout. Ma manière de voyager ne va pas changer. On va dire qu'avant le confinement, j'ai commencé déjà à réfléchir à ma manière de voyager. Même si je vais continuer à voyager en van de temps en temps, j'aimerais, un de ces quatre, pouvoir faire un projet à pied ou à vélo. Faire une super longue distance avec une remorque, avec un potager derrière, j'en sais rien. On sera peut-être encore un petit peu plus dans la nature que d'habitude. Peut-être qu'on portera un masque quand on ira faire nos courses, qu'on se lavera plus les mains. Mais je pense qu'on l'appréciera encore plus qu'avant. Je vais probablement aller à un bar et aller à un cocktail. Just socialiser dehors, avoir un drink au soleil. Je vais revoir mes amis et on va faire un beau barbecue ou un beau repas tous ensemble et se revoir et profiter d'une belle soirée tous ensemble. 100% d'accord avec lui. On va faire un petit tour en France et on va aller visiter bien sûr la famille, des amis, le sud-ouest de la France où on aimerait s'installer par la suite. Je fonce à Monsieur Bricola, j'ai acheté des tasseaux. Ouais, je serai discret, je prends le deux tasseaux et je pars. Après, on va retourner aux Etats-Unis, continuer notre voyage avec Pedrito qui nous attend tranquillement. se rendre compte qu'on n'a pas besoin de tout. Moi, mon appart n'est pas du tout personnalisé. Il y a vraiment des cadres nulle part. Il y a un là, voilà. Franchement. Ce que vous pouvez apprendre, c'est que ce n'est pas important de combien d'argent que vous avez, ce n'est pas important de quel style de vie que vous avez, au final du jour, les gens les plus importants sur Terre sont les gens qui travaillent dans les supermercats, les médicaments, je pense que ça va enseigner à tout le monde que toutes nos vies sont valables. On va être plus communaux, peut-être. Tout peut changer du jour au lendemain, on n'a pas de contrôle sur tout, donc c'est super important d'apprécier tout ce qu'on a, de s'adapter positivement aux changements. De relocaliser un peu les commerces. On voit que la mondialisation ne fonctionne pas vraiment, que le néolibéralisme, en gros, les libres échanges, tout ça, c'est assez foireux. Donc peut-être un peu repenser tout ça et puis un peu revoir aussi les salaires de certains métiers. Il y a certaines personnes qui vont se rendre compte, elles ont réussi à se passer d'un certain confort et peut-être qu'elles vont se dire à la fin du confinement que je n'avais pas besoin de ça et donc du coup consommer un peu moins. Peut-être aussi que la nature se porte bien mieux sans l'être humain. Ou peut-être qu'elles vont se dire, j'en ai été privé pendant deux mois, donc maintenant je me lâche total pour me rattraper. Je ne sais pas. Je ne suis pas un peu loin, 6 minutes. Bon, je vais accélérer un peu. EducDog, on a décidé qu'on voulait un chien, alors on ne fait que de regarder des chaînes sur les chiens. Moi j'aime beaucoup Poisson Fécond, il est passionnant. Il nous apprend plein de trucs et de manière géniale. Je vais conseiller un ami à moi, Jules Chavran. Sa chaîne est un peu complémentaire à la mienne, c'est-à-dire qu'il a lancé sa chaîne quand moi j'ai commencé à arrêter de faire des vidéos de parapente. Et lui, il se lance dans le parapente, et puis en plus le mec est très sympa. Ses vidéos sont très professionnelles et très intéressantes avec de belles images. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Moi je regarde Prime. Oh non, mais quelle honte. J'assume pas, j'assume pas. J'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, donc je suis pas très bien placé pour recommander des livres. How Not to Die, I know this is really morbid. And it's a really good book to teach you all the values and nutrition about food and how it's gonna save your life. It's a good read. Moi je me suis remise dans la saga Malo Sen, c'est une saga qui a été écrite par Daniel Penack. Elle est composée de 6 livres et on me les a offert pour mes 30 ans. Non, je sais pas lire. Pierre Rabhi, Vers la Souvriété Heureuse. Donc c'est un peu aride par partie ce livre à lire. On en retire, c'est réussir à vivre simplement avec un petit peu moins, puis c'est pas mal dans notre mentalité, dans notre état d'esprit en ce moment. Le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé il y a 3 jours, c'est... Voilà. Mike Horn, Latitude Zéro, que tout le monde doit connaître. Ça doit être un grand classique. Lire un bouquin comme ça quand t'es confiné chez toi, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Parlez tout seul ! Moi, je parle tout le temps tout seul, mais même quand je fais la cuisine, quand je dois prendre une décision, je me parle à moi-même à voix haute. Peut-être que c'est bizarre. Moi, j'aime bien. Donc parlez-vous à vous-même tout seul. Faites comme si vous étiez avec des gens et ça permet d'avancer plus vite dans sa propre conversation. Sachez qu'on a créé cette carte de solidarité qui met en relation les nomades qui sont en galère parce qu'ils n'ont que leur véhicule pour vivre et les particuliers qui peuvent mettre à disposition un bout de terrain avec de l'eau et parfois de l'électricité. Donc c'est vraiment cool. Je souhaite bon courage à tout le monde, que ce soit des nomades ou pas. Vous avez cette période qui vous est offerte, entre guillemets, je pense qu'il faut voir la bonne côté des choses. Profitez-en pour penser, pour vous remettre en question, pour penser à vous. Croire en ses rêves, puis la vie est trop courte pour faire des choses qu'on n'aime pas. Profitez de chaque moment, de profiter de l'instant présent, puis de vraiment vivre pleinement une vie qui nous plaît plutôt qu'une vie qui nous est imposée. Je suis d'accord. Tu es d'accord ? Merci beaucoup. A bientôt. Restez chez vous pendant cette période. Ne sortez pas. Prenez soin de vous. Merci. Les confinomates, ce n'est pas fini ? Il est au saquet. Non, ce n'est pas fini. Vous pouvez retrouver les autres épisodes en cliquant juste ici. Et en cliquant juste là, découvrez notre rencontre avec Kim et Marianne, et puis vous verrez un peu plus tard ma passion pour le cambriolage. La fameuse.